Salutations chers amis, ces derniers mois nous avons lu le livre « La tragédie des siècles » d'Ellen White. L'un des thèmes les plus importants de ce livre extraordinaire est que la Bible est la parole de Dieu. Malgré d'incroyables persécutions, des personnes fidèles ont défendu avec constance la parole de Dieu à travers les siècles. En temps voulu, nous reprendrons notre voyage à travers la tragédie des siècles. Mais dans les semaines à venir, nous examinerons certains défis spécifiques auxquels l'Église adventiste du septième jour est confrontée en ce moment. Ces défis sont sérieux parce qu'ils sapent des enseignements importants de la Bible, apportant confusion et incompréhension de ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer l'enseignement biblique sur ce qui se passe lorsqu'une personne meurt et la confusion que le diable a apportée sur ce sujet particulier. Chaque année, à la fin du mois d'octobre, le 31 octobre et le 1er novembre, des millions de personnes célèbrent des fêtes centrées sur les morts, le spiritisme et l'occultisme. En réalité, ces célébrations sont même de plus en plus nombreuses. Aux États-Unis, par exemple, la Fédération nationale du commerce de détail estime que les dépenses totales liées à Halloween atteindront en 2023 le chiffre record de 12,2 milliards de dollars, soit une augmentation des ventes de près de 2 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Les ventes d'Halloween comprennent les bonbons, les costumes, les décorations, les fêtes et bien d'autres articles qui mettent l'accent sur le macabre. Dans de nombreuses régions du monde, le jour des morts, ou El Dia de Muertos, est célébré d'une manière étrange. Au cours de cette fête, les familles construisent des hôtels privés en l'honneur des défunts dans leur maison. Ces hôtels contiennent les aliments et les boissons préférés, ainsi que des photos et des souvenirs du défunt. L'objectif est d'encourager les visites des âmes, pour ainsi dire, afin qu'elles entendent les prières et les paroles des vivants qui leur sont adressées. Dans certains pays, ces hôtels sont également placés dans des lieux publics, tels que des écoles et des bibliothèques, ou dans des cimetières. Il ne s'agit pas seulement d'honorer les morts, mais aussi d'entrer en contact avec les esprits des défunts. Cela contraste fortement avec les instructions claires données par Dieu dans la Bible. Ecclésiastes 9, au verset 5, dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. » De nombreuses conceptions non bibliques de la vie après la mort sont encouragées. L'occultisme et le spiritisme et les influences sataniques sont en augmentation. L'industrie mondiale du divertissement encourage le spiritisme. Le diable conçoit des illusions extraordinaires pour la fin des temps par le biais du mysticisme et de conceptions non bibliques sur la vie après la mort. Satan tentera même de reproduire le retour du Christ. Pouvez-vous l'imaginer ? Je vous exhorte à rejeter toute tentative de domination de votre pensée en vous appuyant uniquement sur ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Il est absolument certain que la seule parole de Dieu est vraie et non les théories ou les instructions humanistes. Dans 1 Timothée, au chapitre 6 et verset 16, il nous est clairement dit que Dieu est le seul à posséder l'immortalité, Lui qui habite une lumière inaccessible. Il est incréé, Il existe par Lui-même, Il n'a ni commencement ni fin. Contrairement à Dieu, les êtres humains sont des êtres créés et mortels. Nulle part dans les saintes écritures, nous ne sommes décrits comme étant immortels ou comme ayant une âme ou un esprit immortel. Lors de la création, l'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant, ou comme le disent certaines traductions, une âme vivante. Pour être une âme vivante, il faut donc avoir un souffle de vie et un corps. Sans les deux, l'âme ou l'être n'existent pas. Je tiens à préciser ce point. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Il leur a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choix. Ils pouvaient obéir ou désobéir, et leur existence dépendait de leurs choix. Dieu a soigneusement expliqué que s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, c'est certain. Mais Satan a contredit l'avertissement de Dieu en déclarant à Ève, « Vous ne mourrez absolument pas. » C'est le premier grand mensonge de l'histoire. « Non, vous ne mourrez absolument pas. » lit-on dans Genèse 3 au verset 4. Mais après avoir péché, Adam et Ève ont découvert que le salaire du péché, c'est en effet la mort. Dieu a dit, « Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. » « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La 26e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour l'explique ainsi. « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais Dieu, qui seul est immortel, accordera la vie éternelle à ses rachetés. En attendant, la mort est un état d'inconscience pour tous. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, la seconde résurrection, celle des réprouvés, aura lieu mille ans plus tard. La Bible décrit la mort comme un état d'inconscience, un sommeil profond, dont on attend la résurrection. Dans le psaume 115, au verset 17, nous lisons, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. » Jésus a également parlé de la mort comme d'un sommeil. Décrivant l'état de la fille de Jairus, qui était morte, le Christ a dit qu'elle dormait. Parlant de son ami Lazare, Jésus dit à ses disciples, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ici, le Christ fait référence à la fois à la mort de Lazare et à sa résurrection imminente. Le prophète Daniel parle également de la mort comme d'un sommeil et de la résurrection et du jugement qui suivront. Se référant à la fin des temps, il a écrit, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Lorsque la Bible parle de la mort comme d'un sommeil, elle implique un réveil de ce sommeil, une résurrection. C'est la mort et la résurrection du Christ qui rendent possible notre résurrection. Comme le souligne Paul dans 1 Corinthien au chapitre 15 et versets 20 à 22 qui dit, « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. » En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ellen White donne une description incroyable de la première résurrection lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Elle écrit, « Au milieu du tremblement de la terre, des éclairs et des coups de tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints endormis. » Il regarde les tombes des justes, puis, levant les mains vers le ciel, il s'écrit, « Réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous. » Sur toute la terre, les morts entendront cette voix et ceux qui l'entendront vivront. Mes chers amis, j'espère être parmi les vivants pour voir le retour de Jésus. Et je suis sûr que c'est aussi votre espoir. Mais même si nous mourrons, nous pouvons être sûrs que si nous nous endormons en Jésus, il nous ressuscitera en ce jour merveilleux où il reviendra. Frères et sœurs, alors que le monde qui nous entoure devient de plus en plus sombre et confus, je vous exhorte à éviter tous les efforts, les mauvaises influences et les programmes, en particulier à travers les médias et les divertissements, qui détruisent la compréhension biblique de l'état des morts. Nous pouvons nous reposer avec confiance sur la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, aide-nous à bien comprendre ce sujet très important. Tu nous as formés à partir de la poussière constituant le corps. Il n'était pas vivant. Tu as ensuite insufflé en nous le souffle de vie, qui est la vie elle-même. Et la combinaison du souffle de vie de Dieu et de la poussière a formé ce qui ressemblait à un être humain, qui est ensuite devenu une âme vivante. Et lorsque l'un de ces éléments, de ces deux éléments, vient à manquer, il n'y a plus d'âme vivante, mais nous reposons en paix, endormis en Jésus. Maintenant, Seigneur, bénis-nous et garde-nous à l'abri de toutes sortes d'interprétations erronées et de fausses compréhensions de ce qui constitue vraiment l'état des morts. Nous nous remettons entre tes mains. Aide-nous à ne pas nous laisser tromper, mais à rester proches et totalement cohérents avec la parole de Dieu. Merci de nous écouter. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.